Vous venez de faire allusion à ce mot « civilisation ». Les déclarations, ça fait évidemment allusion aux déclarations du ministre de l'Intérieur français, Claude Guéant, qui avait dit que toutes les civilisations ne se valaient pas. Notre civilisation, avait-il dit, serait à certains égards, il parlait des droits de l'homme, des droits de la femme aussi, supérieurs. Pour vous, l'incident est clos ou bien au contraire ? L'incident, c'est entre M. Guéant et lui-même, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'établir cette hiérarchie des civilisations est complètement contraire à l'identité de la France et de ses valeurs universelles. Toutes les civilisations dans l'histoire ont connu des périodes de progrès, des périodes d'humanisme. La civilisation européenne, il y a eu quand même l'Inquisition, les croisades et tant et tant de choses. Donc voilà, je pense que les politiques doivent d'abord connaître l'histoire, ce qui ne semble pas être le cas de M. Guéant, respecter toutes les cultures et ensuite, effectivement, promouvoir dans les relations internationales des valeurs universelles. Mais la dignité de l'homme, la démocratie, les droits de l'homme et de la femme, ce n'est pas lié à une civilisation. C'est lié à ce que les responsables politiques, à un moment donné, font pour le progrès. D'accord. Bruno Daru. Alors en fait, Claude Guéant, je crois que c'était ce week-end, où aujourd'hui a expliqué que ce qu'il voulait dire par là, c'est que les sociétés qui permettaient d'avoir le maximum de liberté publique et politique, la parité homme-femme, étaient des sociétés peut-être pas supérieures, mais finalement en avance par rapport à d'autres sociétés. Est-ce que vous acceptez cette sorte de mea culpa, je ne sais pas si c'est le terme, mais de modération ? Il a découvert, parce qu'il allait en Martinique et qu'il n'était pas le bienvenu, que ce sont nos civilisations qui ont inventé l'esclavage. Mais je lui, je l'informerai, M. Guéant, qui n'a pas l'air de le savoir, que c'est un pays arabe musulman qui s'appelle la Tunisie, qui a créé le droit pour les femmes à décider de leur maternité avant la France. L'IVG a été créé en Tunisie avant la France. Pour ceux qui ne sauraient pas, vous êtes né en Tunisie. Vous avez vécu, je crois, jusqu'à 13 ans, 14 ans ? Oui, jusqu'à 14 ans, et j'y suis très, très attaché culturellement et affectivement. On en reparlera tout à l'heure. C'est pourquoi ce genre de choses, quand on a voyagé un peu, qu'on connaît le monde et qu'on connaît l'histoire, qu'on a du goût pour ce mouvement des idées et de l'histoire des hommes, on s'aperçoit que vraiment, c'était une polémique inutile. Alors, est-ce que c'est une polémique inutile ? Ça reprend à la fois ce qu'on disait sur le président Sarkozy et sur ce qu'a dit Claude Guéant. Est-ce que, selon vous, il y a une tactique délibérée de la part de la majorité et du camp présidentiel pour mettre en avant des valeurs de droite, classiques voire dures ? Et si oui, pourquoi, selon vous ? D'abord, ils ne me font pas de confidence, donc je ne sais pas quelle est leur tactique. Vous avez sans doute une lecture politique de ça. Oui, à l'évidence, M. Sarkozy est très influencé par ceux qui, dans son entourage, lui suggèrent d'être à droite toute. Bon, c'est son choix, et je ne crois pas que ce soit un choix judicieux par rapport à ce que ressentent les Français et surtout à ce que demandent les Français pour leur avenir. François Hollande, de se démarquer, c'est ce que je disais tout à l'heure.